Salut à tous, je continue un petit peu mon monologue sur pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale, pourquoi j'ai changé de vie et comment ça s'est fait. Pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai été prof d'anglais. Et en fait, une des raisons principales qui a fait que j'ai voulu changer, c'était surtout les trajets. Je faisais des gros gros trajets, je faisais en gros deux heures de trajet entre voiture, RER, métro, vu que je travaillais beaucoup sur Paris, et pareil dans l'autre sens. En tout, je passais presque quatre heures par jour, par les jours où j'allais enseigner dans les transports. Ensuite, j'ai fait une année à l'éducation nationale, et là j'ai compris que j'avais fait un peu le tour de la question, puisque finalement j'ai commencé en tant que prof d'anglais dans un collège, enfin prof de français pardon, dans un collège en Angleterre, pour finir prof d'anglais dans un collège en France. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une boucle, et d'avoir fait un peu le tour de ce qu'il y avait à faire là-dedans. Donc ça c'est une des premières raisons qui a fait que j'avais envie de passer à autre chose. Ensuite, la plus grosse raison, c'est, on va pas se mentir, c'est l'aspect discipline. Moi j'aime pas du tout la discipline. Déjà j'aime pas trop les règles en général, surtout quand je les trouve absurdes. Par exemple, toute la période Covid en ce moment, pour moi ça a été compliqué. De toute façon c'est simple, quand les règles sont absurdes, je les respecte pas, donc j'ai rien respecté en termes de confinement, je trouve ça complètement débile. Encore pire, le couvre-feu, je l'ai pas respecté non plus, je trouve ça encore plus débile. Bon après c'est juste mon opinion, chacun fait ce qu'il veut. Le port du masque dans la rue, ça pour moi c'est une aberration totale. Imposer ça aux gamins, je trouve ça hyper violent. Enfin, il y a plein de choses qui font que les règles absurdes j'ai jamais pu. Et donc, en plus là, cette année, il aurait fallu imposer les masques aux enfants et tout ça. Enfin, ça aurait été vraiment très compliqué pour moi. Je suis bien content d'être parti avant. Et surtout, l'aspect discipline, pour moi c'était vraiment usant, une galère. C'est nécessaire, j'en suis très conscient. Mais juste, moi ça me saoule. Je trouve que faire le flic, c'est chiant. Je pense que tous les profs sont d'accord. Après, il y en a qui sont très bons à le faire. Et du coup, peut-être qu'ils sont très bons à poser un cadre. Et ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de discipline, j'en sais rien. Moi, ça a toujours été un problème pour moi. Voilà. L'autre raison, je dirais, c'est un peu l'impression que ça ne servait pas à grand-chose. Vu que moi, j'étais prof d'anglais. En fait, j'ai toujours eu l'impression que les élèves qui étaient bons, de toute façon, ils allaient s'en sortir. Et ceux qui n'arrivaient pas, il n'y avait pas grand-chose à faire pour eux. En sachant qu'ils ont en gros trois heures d'anglais par semaine. Donc, c'est très peu. Et dans des classes de 25, en une heure, en gros, si chaque élève parle ne serait-ce que trois, quatre secondes, déjà, c'est pas mal. Et je trouve que surtout, à l'ère où on est, avec Internet, etc., celui qui veut se former en langue, franchement, voilà. Donc, d'ailleurs, en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment, pour moi, en tout cas, comment on développe la curiosité et le goût d'apprendre et l'envie d'apprendre. Est-ce que, forcément, de se placer dans une perspective de dire « oui, vous verrez, plus tard, ça vous servira » ou « j'en sais rien », ou même de ne pas donner d'explication du tout. Et surtout, donc, pour moi, il y avait aussi un autre aspect, c'est que je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel, finalement. Alors, peut-être que ce n'est pas le rôle de l'école, puisque le rôle de l'école, c'est donner une instruction. Mais je trouve que, finalement, il y a peu de moments où on essaye d'aider les enfants ou les adolescents un peu à aller chercher en eux-mêmes leur chemin, ce pour quoi ils seraient doués, ils auraient un talent particulier, etc. Et il y a plein d'élèves. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de manières de s'y prendre. Et les élèves sont peut-être plus libres d'aller explorer différentes choses, justement, grâce à Internet. Mais je trouvais qu'on était un peu durs avec eux, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'encouragement à aller explorer des choses différentes, quoi. Voilà. Allez, peace out. OK, donc je continue ma petite explication, présentation de mon changement de métier. Donc, j'ai expliqué un peu pourquoi j'avais quitté le métier de prof. Et donc, la question suivante, c'est pourquoi je suis au phagiste ? Alors, en fait, quand l'éducation nationale m'a viré... C'est-à-dire qu'en fait, j'étais juste stagiaire. Et donc, à la fin, il y avait l'entretien avec l'inspecteur d'académie. Et en fait, pour les voeux, vous voyez, ils vous demandent vos voeux pour l'année d'après. Moi, j'avais marqué démission. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, j'avais décidé de partir du truc. Donc là, ils ont été assez cool parce que finalement, ils m'ont viré. Donc, comme ça, je me suis retrouvé au chômage. Et j'ai pu me prendre une formation, donc en chauffage. Alors, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là-dedans ? En fait, ça a tombé en plein pendant le premier confinement. Donc, mon idée à moi, c'était de faire quelque chose plus connecté à la nature. J'avais vraiment envie... En fait, j'avais envie d'être tranquille, d'avoir personne avec moi. D'être au contact de la nature, d'être en extérieur, d'avoir un métier plutôt physique. Je voulais surtout avoir rien à faire le soir quand je rentre chez moi. Parce que ça, les préparations de cours le week-end, les vacances, le soir et tout, c'est vraiment un enfer. Moi, ça me saoulait. Après, je pense qu'il y a des profs, ils ont leur truc tout prêt depuis un moment et ils ne s'embêtent pas avec ça. Mais moi, chaque année, j'ai dû refaire toutes mes ressources quasiment de A à Z. Enfin bref. Et donc, à ce moment-là, je voulais faire bûcheron. Donc, j'appelle deux potes à moi. Alors, il y en a un, je savais qu'il avait monté une boîte de paysagistes. Et l'autre, je ne savais pas ce qu'il faisait, mais je savais que c'était un écolo très radical. Et qu'il avait une boîte qui tournait bien et qu'il avait trop de boulot, en fait. Et donc, le gars qui était paysagiste, il n'a pas donné de suite. Et l'autre gars, mon autre pote, lui, en fait, il était dans les clims. Et il me dit, ouais, en gros, j'ai besoin d'aide plutôt pour mon site web ou des choses comme ça. Donc, c'était quand même du boulot un peu de bureau, quoi. Donc, ça ne m'intéressait pas des masses. Mais, bon, son projet était intéressant, etc. Donc, je me disais, ok, qu'est-ce que je fais ? Donc là, tous les possibles étaient ouverts. J'aurais pu faire n'importe quoi. Et là, on arrive sur un truc un peu... Un peu ésotérique. Mais, en fait, j'ai fait, on va dire, une demande à l'univers. J'ai demandé un signe. Moi, je crois beaucoup aux signes. Tiens, d'ailleurs, il y a des signes partout, là. Et, en rentrant chez moi, je crois que j'avais emmené mes enfants à l'école. Et je rentre de l'école. Et garé à côté de chez mon voisin, il y avait un camion d'installation de clim. Et donc, j'ai fait, bon, ok, c'est ça le signe que j'attendais. On part là-dedans. Et donc, je me suis inscrit à une formation en lave-pas pour faire de la clim à la base. Mais, en réalité, il n'y avait pas la formation que je voulais. Et donc, du coup, je suis parti dans une formation chauffagiste en suivant les conseils de mon pote. Parce qu'il m'a dit, bah, écoute, il n'y a pas le froid. Mais, avec le chauffage, au moins, tu auras les bases du chaud. Et ça sera déjà pas mal. Et puis, voilà. En plus, très rapidement, j'ai été pris dans une boîte. Et puis, ça s'est fait comme ça.